J'ai gagné tout à fait par hasard un concours de graphisme. Je suis arrivé deuxième, donc du coup j'expose dans la salle au-dessus de la MAPRA. Donc là on est à la MAPRA de Lyon, la maison des arts plastiques de la région Rhône-Alpes. Et voilà, l'expo c'est tout le mois de septembre. C'est pas de la calligraphie, ça parle de calligraphie. Le signe étant quelque chose qui crée du sens. Avec deux, trois, quatre, cinq lignes, on peut parler de concepts qui sont très profonds. Ce qui me fascine, c'est l'interaction du cerveau humain sur quelque chose qui à la base n'est rien. C'est une ligne, une ligne tordue, deux lignes, trois lignes. Et à partir de là, on peut résumer quelque part l'intellect humain qui tend à théoriser les choses pour s'approprier les choses. J'essaie de parler du sanskrit, j'essaie de parler des glyphes mayas, de la calligraphie gothique. J'essaie de mêler tout ça pour ramener les gens à s'interroger sur la signification du sens, en tout cas dans un terme graphique. Je n'ai pas fait d'école, j'ai tout appris tout seul. Je viens du graffiti, je viens du graffiti sauvage. J'ai écrit sur les murs pendant des années, des années, des années, des années, des années. Et à un moment de ma vie, j'ai dû m'interroger sur le fait, qu'est-ce qui me poussait à le faire ? Qu'est-ce qui me poussait à tout le temps écrire, 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 écrire ? Et voilà, ça résulte, le résultat il est là. Le graffiti fait que j'ai une fluidité de la ligne qui vient vraiment de la rapidité d'exécution. Quand tu es dans la rue et que tu tagues les murs, tu fais ça vite. Je m'agis que tout le monde peut comprendre pourquoi. Je peux remplir des surfaces de signes, de lettres, de symboles assez rapidement. Et parce que je viens du graffiti et que la rapidité c'est un dogme chez nous. Je vais plutôt utiliser le pinceau parce que ça permet une élasticité, ça permet une précision que je ne peux pas avoir avec des mines de marqueurs. Ça me permet d'avoir un tracé qui est très fluide, qui peut partir d'un point très gros, finir par un point très très fine. Au niveau de la gestuelle, d'avoir quelque chose par rapport à la rapidité qui va bien s'enchaîner. Ça, je peux l'avoir uniquement au pinceau. L'encre que j'utilise est la même encre que j'utilisais dans les marqueurs quand je tagais les murs. Ce n'est pas du Posca, c'est l'encre de ma fabrication. Donc, c'est formule secrète. Je pense que l'écriture, c'est une façon de s'approprier le monde. C'est une façon de s'approprier les choses. Nommer les choses, c'est quelque part les procéder. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre... Le trajet qui se passe entre l'œil et le cerveau. À partir du moment où on va prendre une forme et on va créer une signification par rapport à cette forme. Donc, j'essaye de parler de l'humain et de sa façon de s'exprimer.